Hola que tal les mecs c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi je vais incroyablement bien pour le retour des carrières sur la chaîne Retour avec le FC Séville avec un nouveau format, je vais essayer de boucler une saison avec ce club en seulement 3-4 épisodes pas plus Pour qu'on puisse vraiment voir sur le long terme l'évolution de cette équipe Et c'est un truc qui a jamais été fait sur Youtube donc accrochez-vous c'est parti On commence tout de suite avec les objectifs, les attentes du conseil d'administration Alors il faudra se qualifier en Ligue des Champions pour cela terminer dans les 4 premiers de la Ligue Espagnole De toute façon vous voyez les objectifs à l'écran vous pouvez lire Pour ce qui est de la Ligue des Champions on est qualifié mais on fera à peu près ce qu'on peut Voilà 8ème de finale, on essaiera d'aller bousculer un gros Au niveau du bilan financier c'est critique, j'ai certes 37 millions de budget mais il faut que je garde 20 millions à la fin de la saison Donc ça va être compliqué, il va falloir vendre et pour ça on va faire une petite revue d'effectifs tous ensemble Banega d'ailleurs vous le savez ça va être au titulaire indiscutable au poste de milieu centre Voilà c'est la base, Banega il n'y a que lui Nolito qui est censé être titulaire, moi je vais le mettre 12ème homme, il va rentrer en milieu centre, en milieu gauche vous allez voir Luis Muriel ce sera forcément le remplaçant de Ben Yedder, Ben Yedder je trouve 1000 qualités de plus que Muriel Muriel c'est juste un mec qui court vite, voilà Ensuite milieu de terrain je vais vendre Ganso et Franco Vasquez, pourquoi ? Parce que ces deux joueurs là je vais les vendre pour acheter un autre milieu de terrain Mais un milieu de terrain d'une autre gamme, un milieu de terrain avec un gros potentiel et qui est déjà prêt pour jouer au plus haut niveau tout simplement Et puis ensuite juste en dessous vous avez le petit Steven Enzondi qui lui je vais lui renouveler son contrat parce que ça close à 44 millions d'euros Elle me fait peur et en tout cas je vais le renouveler et ça va être le plus gros salaire du club pour l'instant En tout cas un joueur qui sera titulaire et même capitaine les mecs faut le savoir Ensuite vous l'avez vu juste en dessous le petit Simon Kier et Carisseau qui devraient être nos deux défenseurs centraux Ça sera pas le cas parce qu'en défense centrale moi je vais prendre Simon Kier et Clément Langlais Carisseau va être vendu parce qu'il est au top de sa carrière et que je peux tirer un peu d'argent et que j'ai besoin de vendre parce que j'ai envie d'acheter Sarabia lui de son côté il va être tout simplement renouvelé parce qu'il a une clause libératoire qui me fait peur Lui aussi à 40 millions d'euros Voilà mais lui Sarabia c'est titulaire forcément Ensuite Roque Messa lui c'est un joueur prêté de Swansea Ça peut être sympa mais j'en ai pas besoin vous verrez pourquoi dans la rotation parce qu'il sera clairement pas titulaire Donc je le renvoie de près j'ai pas envie de payer son salaire tout simplement Parera je vais le vendre lui aussi j'ai déjà beaucoup trop de défenseurs centraux vous verrez pourquoi plus tard Et Scudero qui est notre titulaire à gauche que je vais vendre tiens voilà premier gros choix Parce que je vais essayer de faire jouer la jeunesse du club vous verrez qu'il y a un joueur très sympa Rezus Navas, Layoun c'est des joueurs que je vais être obligé de mettre dans la rotation vous verrez pourquoi plus tard Clément Langlais que je vais mettre titulaire voilà je vous l'avais dit je vous l'avais prévenu Je vais d'ailleurs négocier son contrat pour enlever sa clause en lui augmentant le prix de son contrat tout simplement Pour ce qui est de Mercado de Pizarro c'est remplaçant Corchia titulaire à droite vous vous en doutez Le petit Roi King Correa qui a pris la place de Vitolo qui est jeune et que j'ai envie de bien de voir ce qu'il pourrait donner Ensuite peut-être le vendre si ça marche pas mais en tout cas voilà j'ai envie de tester Le petit Sandro j'ai déjà deux attaquants deux buteurs purs bah je vais le dégager Salut Sandro on rentre à Everton et puis ensuite voilà des petits joueurs le petit Johannes Jace Le petit Carole etc qui sont des joueurs de rotation tout simplement Donc maintenant on va se passer tranquillement sur le petit 11 Le petit 11 avant Mercado Vous l'avez vu donc mon milieu de terrain Vasquez, Enzonzi, Banega, Vasquez et Boué à partir pour un très grand milieu de terrain Ben Yeder, Correa, Sarabia qui seront nos attaquants Corchia sur le côté droit La défense l'anglais, Kier Et sachez que j'ai envie d'acheter un petit défenseur central Je vous en dis pas plus pour essayer de faire la transition Parce que Kier commence à être vieux et recruter ce genre de défenseur Qui pourrait te permettre d'avoir une défense jeune et athlétique Et ensuite vous l'avez vu sur le côté je vous l'avais dit Escudero n'est pas titulaire c'est le petit Arana Il a 74, il vient du club tout simplement Et il a seulement 21 ans et une vitesse très sympathique Voilà et ensuite au gardien le petit Rico Rico qui a une valeur sûre que tout le monde m'envie parce qu'il est jeune et il est vraiment talentueux Qui dit premier épisode d'un mode carrière dit forcément Mercado Je vous ai dit que je voulais recruter deux joueurs à deux postes différents Un milieu centre, un défenseur central Au milieu centre j'ai choisi Sergei Milikovic Savic Le robuste milieu de terrain de Aladio Pourquoi lui ? Parce qu'il est directement intégrable à mon équipe en tant que titulaire Parce qu'il a une note de général de 83 Et en même temps c'est un joueur qui a du potentiel Donc c'est tout bénef Au poste défenseur central j'ai un peu fait la même chose Kimpembe, 79 de général Même général que Simon Kier Mais plus jeune ce qui me permettrait de faire la transition tranquillement Avec vraiment trois bons défenseurs sur toute la saison C'est vraiment sympa Et peut-être vendre Simon Kier la saison prochaine Qui sait s'il ne correspond pas aux attentes ou s'il ne veut pas se conforter un rôle de remplaçant Vous l'avez vu à l'écran j'ai essayé de recruter le petit Amin Gouiri Et vous allez voir plus tard le petit Vitigno Des joueurs du Barça et un joueur de Lyon Tout simplement Des petits jeunes joueurs qui sont dans la continuité Peut-être des joueurs voués à intégrer le 11 En tout cas c'est des joueurs que je voulais pour la rotation Tout simplement Ensuite vous voyez qu'on me fait une offre de transfert pour le petit Carissot Voilà c'est un joueur qui vaut 11 millions On m'en propose 15 Je vais négocier vraiment très serré Enfin bon très serré au final Je n'ai pu avoir qu'une offre de 16 millions d'euros Donc Carissot qui s'en va à Burnley Qui me permet de débloquer déjà une belle somme de 16 millions Pour un défenseur Quelques 79 de général en soi C'est pas incroyable Ensuite offre pour Franco Vasquez Franco Vasquez que je voulais vendre Quel joueur qui peut me rapporter le plus d'argent Va falloir que je le valorise Il vaut 18 On me propose 24 Moi je vais essayer de forcer Et oui je vais le vendre au FC Porto Pour 28 millions d'euros les mecs C'est pas mal pour un joueur comme Franco Vasquez Qui a quand même 28 ans C'est vraiment sympa C'est vraiment sympa Ça va être ma plus grosse vente Je vous le dis du Mercato Et comme je vous ai dit Faut vendre Donc c'est parti Ensuite Sergio Escudero Qui est un joueur qui vaut 10 millions d'euros On m'en propose 14 Je vais négocier serré Et je vais réussir à l'avoir pour 20 millions d'euros Je vais le vendre au Borussia Mönchengladbach Voilà pour 20 millions d'euros Super à faire Vraiment je ne m'attendais pas à toucher 20 millions pour Escudero Un joueur qui a que 79 de général et 27 ans C'est vraiment sympa Donc voilà avec ses 3 ventes je crois Vasquez, Escudero et je ne sais plus qui On atteint 71 millions d'euros déjà dès le début Vraiment sympa Une somme qui nous permet de peut-être Aller titiller les petits Milinkovic Savic Et Kimpembe Alors la négociation de la somme Que je vais peut-être donner ou pas Pour Milinkovic Savic Je leur propose Guido Pizarro Ça ne les intéresse pas Ils veulent peut-être un autre joueur Ils veulent un milieu droit Je leur propose Rezus Navas Ils me disent ok mais avec 58 millions d'euros C'est trop pour moi Je m'aligne Je mets 48 Je leur dis dernière offre Et ils acceptent Voilà c'est la chance 48 millions plus Rezus Navas C'est très cher Mais en même temps C'est un joueur que je voulais Qui est un joueur qui a beaucoup de hype Et tu es presque sûr Avec Milinkovic Savic Que ça va être un joueur incroyable Donc forcément Tu t'alignes Forcément Vous voyez à gauche Le contrat évolué Tu lui donnes un gros contrat Un gros salaire Ça va être le plus gros salaire du club Avec une belle prime A la signature C'est vrai Donc Milinkovic Savic Qui rejoint le club Voilà Vous vous en doutez De toute façon Que ce contrat va être mené à bien Ensuite Je relève la clause De Amine Gouiri Le Lyonnais Une clause qui est à 3 millions 8 C'est un joueur qui vaut 1 million 5 Certains diront que c'est surpayé Moi je me dis Que pour un petit espoir comme ça Avec un potentiel sympa Vous verrez dans quelques années Vous m'en direz des nouvelles Tout simplement Alors Gouiri Vous voyez son salaire Qui s'affiche juste là Sur l'écran 19 500 C'est peut-être cher Pour un je sais Un troisième buteur Mais qu'est-ce que vous voulez A un moment Il faut mettre le prix Pour un joueur avec du potentiel Faut y aller Et ensuite Kimpembe Vous avez vu je l'ai approché Et qu'est-ce qu'il se passe Bah je ne m'y attendais pas Mais au final Les négociations ont fait Que j'ai inclus Simon Kier Et qu'ils m'ont demandé Que 12 millions Donc bah j'ai accepté Tout simplement Cette offre Voilà Avec un salaire Certes incroyable De 90 000 Mais Kimpembe C'est un joueur que j'apprécie énormément Et qui est super bon sur le jeu Alors bah J'ai posé J'y suis allé J'ai tout donné J'ai donné mon slip Et enfin Je vous présente Mon nouvel effectif Post Mercato Forcément On a Milinkovic Savic au milieu de terrain Ainsi que Kimpembe En défense centrale Donc voilà C'est la même équipe Avec deux joueurs Vraiment renforcés On a beaucoup De très gros potentiels Voilà Correa Sarabia Milinkovic Savic Kimpembe L'anglais Aranas Arana plutôt Voilà Équipe vraiment intéressante Même le petit Rico C'est un beau potentiel Ensuite Ganso Pourquoi je vais le vendre Alors que j'avais fini mon Mercato Parce que je vous rappelle Que là j'ai plus rien Et qu'il faut que je dégage 20 millions Donc je vais réussir à vendre À Arsenal Ganso Pour 18 millions Qui va me permettre De rééquilibrer mon budget Et de rester dans les clous Que va fixer le conseil d'administration J'ai encore plein d'autres milieux Notamment Pizarro Etc Et dans cet épisode On va aussi faire des matchs On va jouer l'Espagnol On va jouer Retafe On va jouer tous les matchs Comme vous le voyez à l'écran Jusqu'à l'Atletico Madrid Des matchs qu'on va simuler Et l'Atletico Madrid Je vous ferai donc un grand format De match Pour le résumé On jouera que les très gros matchs Les autres vont être simulés Ou alors jouer de mon côté En tout cas pour pouvoir vous afficher Les résumés de matchs Donc l'Espagnol On gagne 2 buts à 0 Un doublé de Ben Yedder Tout simplement Pour le premier match On est vraiment Très bien lancé Ensuite Grosse désillusion Face à Retafe On perd 2 buts à 1 Soriano Et Ndai Yezu Qui marquent Nous que Sarabia Et une blessure d'Enzon C'est pas bon Par contre On va se reprendre Juste derrière à Eibar On va gagner 1-0 Avec un but de Arana Forcément Le petit joueur que j'avais mis Coaching gagnant Ça fait toujours plaisir Ensuite Match face à Giron On fait 1-1 Voilà Avec un but de Morica Et un but de Sarabia Une blessure aussi à noter De Arana Donc ça On commence à avoir 2 blessés Des joueurs un peu fébriles C'est pas bon Et ensuite Las Palmas En plein milieu de semaine On fait match nul Milinkovic Savic Et Alilovic Voilà 2 joueurs en Hitch Qui marquent Donc Ces 5 premiers matchs De championnat Qu'est-ce qu'ils ont donné Au niveau du classement Séville 8ème 5 journées 8 points On est qu'à 3 points Du premier Qui est le FC Barcelone Donc voilà Le match face à l'Atletico Madrid Qui arrive Va être décisif Le petit problème C'est qu'il nous manquera Quelques joueurs Il nous manquera Milinkovic Savic Que j'ai remplacé Par Nolito Et le petit Mercado Qui remplace Kimpembe Kimpembe Qui est blessé Et Savic Qui est suspendu Tout simplement On enchaîne avec Directement ce centre Pour Correa Oh la parade incroyable Vous allez la voir Cette parade A la 12ème minute de jeu De Yano Black Regardez-moi ça Correa qui frappe Oblak qui se détend Magnifiquement bien Pour arrêter Cette frappe de Correa Ensuite C'est Griezmann Griezmann Qui va provoquer la défense Qui provoque la Yune Qui la met derrière Pour Saoudigues Saoudigues On sait qu'il affectionne Ses petits tirs enroulés En dehors de la surface De réparation Ensuite tout de suite Enzondi Qui décale pour Correa C'est bien construit On l'a vu partir Tout là-bas Sarabia Sarabia Qu'est-ce qu'il va faire Oh la la Il élimine Godin D'un magnifique dribble Et forcément Oui ça tombe sur Oblak Oblak qui nous lâche Un de ses matchs En tout cas Deux superbes Deux superbes arrêts On enchaîne avec la récupération Nolito La récupération haute Qui décale pour Banega Banega il a vu le 1-2 Il peut la mettre pour Nolito Nolito il est parti Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrête ? Que fait-il ? Il marque Oui c'est bien ça 40ème minute de jeu Ouverture du score De Nolito Le joueur qui était rentré Pour compenser Milinkovic Savic Qui est je crois Suspendu Tout simplement Donc voilà Très belle opération De ce joueur opportuniste Là c'est la mi-temps Vous voyez que les stats Sont équilibrées On gagne 1-0 Mais c'est pas forcément Extrêmement mérité Espérons qu'on va pas Se faire punir En deuxième mi-temps Tout simplement quoi On enchaîne avec Saoul Directement Saoul qui fait un gros Gros travail Qui est pas pressé Le pressing est hasardeux Il passe face à Enzondi Il passe encore Il lâche pas son ballon Gabi Costa Et forcément Costa Qui nous met un but J'ai envie de dire A la Costa En tant que renard Des surface 2 au but Je peux pas faire grand chose C'est compliqué A moi H24 D'être en train de le presser C'est vrai que c'est compliqué Donc voilà Très bien joué En tout cas J'aurais sûrement dû Mieux presser Saoul Bah voilà Ça fait égalisation De l'Atletico Ça va être compliqué Pizarro Voilà que j'avais fait rentrer Qu'il avait pour Gansot Lui aussi Que j'avais fait rentrer Sarabia Sur le côté Qui va décaler Qui va courir Sarabia peut-être Pour sa deuxième passe décisive Et oui Ça rentre Pour Muriel Qui était rentré Lui aussi Muriel Oh là là Que de joueurs Qui sont rentrés Qui marquent le 2 buts à 1 A la 88ème minute de jeu J'espère que vous avez vu Le temps réglementaire Sarabia Superbe débordement C'est à lui Qu'on doit ce but A ce double appel aussi Qu'on a vu Très sympa de Muriel Et de Gansot Je crois Voilà Donc 2 buts à 1 Ça semble gagner Mais non Regardez-moi ce but Que va marquer l'Atletico Ce but horrible En fin de match Diego Costa Qui frappe Voilà Petit crochet Il frappe sur le poteau Et c'est Godin Qui reprend juste derrière Pour le 2 buts partout A la 92ème minute de jeu Si ça c'est pas horrible Si ça c'est pas le football Qu'on veut pas voir Mais en tout cas Voilà L'Atletico Qui chez lui Fait l'exploit On va dire Parce que 2-1 à la 88ème Tu te dis que c'est gagné Quand même Et bah non En tout cas J'espère que ça nous refra pas ça Beaucoup de fois dans la saison Sinon on est mal parti En tout cas Voilà Match nul Au Wanda Metropolitano De l'Atletico Madrid Avec Sarabia Homme du match Et voilà Des stats À la domination De l'Atletico Madrid Qui a bien poussé En fin de match Et moi je peux vous dire J'ai bien subi C'était compliqué Je vais vous montrer ensuite Le programme du prochain épisode Voilà Juste après Maintenant Voilà Donc pas mal de matchs Sur notamment le début De la Ligue des Champions Peut-être début et fin Vu que je vous ai dit Qu'on condenserait ça Très rapidement Il y aura plus de matchs Il y aura même que des matchs Dans les prochains épisodes Je sais pas Je pense qu'il y aura Dans les prochains épisodes 6 matchs Je pense Dans le prochain épisode Des matchs que je vous ai montré là On va essayer d'aller le plus loin possible En espérant que ça vous plaise Voilà C'était tout pour cet épisode 1 De la carrière avec le FC Séville J'espère qu'elle vous aura plu Et que vous mettrez un maximum de likes C'était Joe Allez À bientôt Pour le retour de cette carrière Et vite Faut que ça aille vite Faut se dépêcher Sous-titrage Société Radio-Canada